Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors si tu découvres ma chaîne, sache que ici on s'entraide. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ta préinscription en ligne pour le concours d'entrée à l'INPHB. Disons que j'ai reçu des questions en commentaire et en privé des personnes qui ont des difficultés à faire leur préinscription en ligne. Alors si c'est ton cas, je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire et à activer la cloche de notification. Ainsi tu seras informé toutefois que je mettrai en ligne une vidéo. Alors sachez que là je suis sur mon téléphone et donc je vous montrerai comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir réussir en tout cas la préinscription en ligne. Donc pour cela, je vais aller sur mon navigateur de recherche et je vais taper INPHB. Voilà. Et il est mieux de prendre le premier point, c'est le site officiel qui s'affiche tout en haut, INPHB. Et arrivé à ce niveau, vous allez défiler les annonces pour pouvoir trouver celles qui correspondent au concours d'entrée à l'INPHB. Donc voilà et vous cliquez dessus et arrivé là ici, on nous présente le processus d'inscription. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le dernier point qui est la préinscription en ligne. Donc il faudra cliquer sur le dernier point au niveau du 7. Après c'est à vous de regarder les autres points, voilà selon les informations que vous voulez avoir. Mais je vous mets un lien en haut à droite de cette vidéo qui vous permet de pouvoir prendre connaissance de tout ce qui a été dit tout en haut. Donc là, je vais cliquer au niveau du point 7. Voilà. Et donc ici, c'est mis INPHB, concours niveau BAC pour inscriptions en ligne. Et voici les étapes en fait de, voilà, vous allez d'abord l'accueil, information personnelle, information du lycée, contrôle, impression donc de la fiche et fin. Donc ça, ça sera la fin. Et ici, il y a mis, c'est mis, attention, toute candidature comportant des déclarations et ou des documents faux sera systématiquement rejeté. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous allez mettre comme document. Et après, c'est mis le chronogramme du concours des bacheliers dont je vous demanderai de prendre connaissance. Voilà, donc voilà un peu déjà comment ça se présente. Et vu que nous, on veut faire la préinscription en ligne, on va défiler au fur et à mesure, on descend. Et quand on descend, on voit aussi les critères concernant la photo. Ça aussi, j'ai expliqué dans une de mes vidéos. Donc je vous prie de prendre connaissance. Et voilà, donc les spécifications sur la photo d'identité, les détails sont mis. Après, on vous explique tout en bas le dossier de candidature. Donc, qu'est-ce qui compose le dossier de candidature? Je vous explique ça aussi dans une de mes vidéos. Je vous mettrai le lien tout en haut. Et donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire la préinscription en ligne. Donc, on regarde tout en bas, c'est mis préinscription en ligne, concours INPHB, session 2021. Donc, il y a trois possibilités. Soit quand vous commencez la préinscription en ligne. Ou si vous avez commencé, vous pouvez arrêter pour continuer plus tard. Et puis, en faisant, vous allez créer votre espace candidat. Donc, vous pouvez venir à tout moment quand vous voulez. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de commencer donc notre préinscription en ligne. Donc, on va cliquer sur le premier. Voilà. Commencer ma préinscription en ligne. Et lorsqu'on arrive là, c'est encore précisé. Toute candidature comportante des déclarations et ou documents fausses sera systématiquement rejetée. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Donc, regardez jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire les erreurs parce que ça serait dommage. Donc, ici, le login, on nous dit qu'il doit être compris entre 5 et 10 caractères. Après, il y a le mot de passe qui doit être compris entre 5 et 15 caractères. Il faut confirmer. Donc, mettre le même mot de passe. Il faut pouvoir mettre une adresse gmail. Ceux qui n'en ont pas, je vous mets un lien en haut à droite. Il vous permet de créer votre adresse e-mail. Donc, voilà toutes les informations qu'il faudra mettre. Le matricule, la série du bac et tout ça. Donc, regardez bien parce que c'est à ce niveau que beaucoup ont eu des difficultés. Après, c'est mis, avez-vous obtenu le bac? Donc, ça, c'est que ça concerne plus les étrangers. Donc, voilà. Donc, ici, nous, on va commencer par le login. Créer votre espace candidat. Donc, moi, je vais essayer de créer une candidate. Je ne suis pas une vraie candidate, en fait. Donc, tout ce que je vais mettre est faux. Mais à vous de mettre vraiment des choses qui sont vraies. Et voilà. Le login, c'est votre identifiant. À vous de créer. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être différent de tout ce que les candidats vont entrer. Donc, à vous de créer. Moi, ici, vous allez voir. Je vais juste créer. Je mets enceinte. Voilà. Je n'existe pas en tant que tel. Je mets des trucs comme ça. Le login, voilà. C'est des trucs. Vous mettez ce que vous voulez. Et le mot de passe. Il faudra que je trouve un mot de passe. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon. J'essaye de mettre des trucs comme ça. Donc, voilà. Voilà. Je mets ça. Et après, il faut savoir qu'il faut faire attention à pouvoir mettre le même mot de passe dans les deux champs. Et pour cela, il faut vraiment... Voilà. Il faut retenir parce que si ce n'est pas pareil, dans les deux cas, ça ne va pas aller. Et pour l'adresse gmail, je vais mettre l'adresse, donc, de la chaîne. C'est-à-dire, oncentrade85.gmail.com Pour le numéro de téléphone, bon, ce n'est pas une vraie candidature, mais je vais mettre quand même un numéro de téléphone. Voilà. Donc, je mets un numéro ivoirien. Si vous n'êtes pas ivoirien, il faudra changer, en fait, le plus 225 pour mettre ce qui concerne, genre, voilà, le code, en fait, de votre pays. Je crois, pour le taux gauche, je crois que c'est plus 229, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il faut aussi changer ça. Bon. Pour le matricule du lycée, bon, vraiment, je ne sais pas quoi mettre, mais je vais créer. Ok, je vais créer, mais vous pouvez trouver ça sur votre carte scolaire. Normalement, sur votre carte scolaire, vous avez un matricule du lycée. Je crois que c'est ce qu'il faut mettre. Moi, je vais vraiment essayer de mettre des trucs. Je ne sais pas si ça va marcher jusqu'à la fin, mais c'est vraiment, voilà, il faut faire attention. Et ce que je peux dire, parce que beaucoup ont eu des problèmes à ce niveau, Moi, je dirais, il faut faire attention surtout aux caractères. Si c'est mis en majuscule, en minuscule, ce sont des chiffres, s'il y a des caractères. Vraiment, ce qui est écrit sur votre carte scolaire, il faut mettre exactement ce qui est écrit. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Bon, la série du bac. Quelle série je mets? Déjà, vous cliquez sur la barre de déroulement, là. Et puis, voilà, vous essayez de cliquer sur la série que vous voulez. Donc là, moi, je vais cliquer sur A2. Quand je clique, je mets OK. Voilà, ça s'enregistre. Pour la date de naissance, on est aujourd'hui le 3 août. Bon, je mets le 3 août. Je mets le 3 août. Voilà, le 3. Et après, le mois, c'est août. Je mets août. Et je mets 2001. Parce que je crois qu'il y en a des personnes qui sont nées en 2000, qui ont passé le bac cette année. Ça serait plus logique, en fait. Et pour le numéro de table, là encore, vraiment, il faudra l'imagination, quoi. Il faudra l'imagination. Je mets ce que je veux. Voilà. De toute façon, ils se rendront compte que, voilà, je ne remplis pas les choses comme il se doit. Soit je n'existe pas, ils ne vont pas. Voilà, maintenant, pour les étrangers, vous mettez non. Parce que vous n'avez pas eu votre bac encore, tu vois. Et donc, tout est bon. Je vais mettre étape suivante. Voilà. Bon, normalement, tout ce que j'ai mis, c'est faux. Mais en même temps, ça a été accepté. Donc, pour dire que, quelque part, ça respecte un peu les trucs. Ça montre que c'est quelque chose qui peut exister. Donc, il faut vraiment mettre des choses qui est, voilà, correctement, en fait. Si vous mettez des choses correctement, ça va marcher. Bon, pour le nom, je crée encore, hein. Voilà, je mets en. Pour le prénom, je mets, je mets c'est. Bon, lieu de naissance, je ne sais pas quoi mettre. Mais j'ai envie de mettre Atecoubi, juste ça, comme ça. Ceux qui ne sont pas nés en Côte d'Ivoire, bon, vous mettez le lieu où vous êtes nés. Bon, le genre, je n'ai pas envie de mettre féminin. Je mets ce que je veux de toute façon. Téléphone des parents, bon. Je vais remettre le même numéro pour ne pas mettre des numéros pour que, voilà, ils puissent aller appeler des personnes pour les empêcher. C'est juste pour tester que je fais ça. Nationalité, je laisse Ivoirienne, non. Je laisse Ivoirienne. Pour les étrangers, vous mettez votre nationalité. Et je mets Valider. Eh bien, si cette vidéo vous a aidé, je vous demande de pouvoir me laisser un pouce bleu, donc de pouvoir liker et partager. Et on se dit à bientôt dans une autre vidéo pour la suite. Sous-titrage ST' 501